Tu me rends la semaine prochaine, si c'est possible. Non, impossible, je ne l'ai pas reçu. Tu payes. Tu es prêt, Marco ? Nous, on a fait un petit sujet qui a l'air très simple. C'est Maudiman Arnoulard. Tu l'as mis en pratique, Dan, ce Maudiman Arnoulard ? Tu as écouté le cours de mercredi ? C'est intéressant. C'est super intéressant. C'est que, donc, on a du mal à comprendre Rachid. On est resté chez cette idée, Marco. On a du mal à comprendre Rachid. Alors, l'idée de Rachid est intéressante. L'idée de Rachid est intéressante, qu'on remercie. Achem a donné la perception de remercier, etc. Et la devécoute, ça permet de voir ce que Achem nous fait. Donc, l'idée de Rachid est intéressante. Mais dans les faits, appliquer Rachid par rapport à la longue phrase, c'est un peu compliqué. Puis à la fin, il y a Al-Shanou Maudim Lar, c'est un facteur sur ce qu'on a dit au début. Je trouve ça un petit peu compliqué. Ce n'est pas une lecture naturelle. D'accord ? Tu es d'accord, Julien, avec ça ? Alors que ce qu'on a vu dans le Harour et dans le Rivash, et dans le Harimigash, du coup, ça va être ça la version officielle dans mon sidour. Oui, je pense. Alors que j'avais mis Rachid, dans la minute que j'avais fait d'après Rachid. Je n'avais pas approfondi le sujet, je n'avais pas vu le Harour, etc. Donc, j'ai dit, bon, c'est ça qui est écrit dans le Rivash d'après Rachid. J'ai rapporté Rachid. J'ai mis en gros, Maudim Lar, en gros, Al-Shanou Maudim Lar, pour voir qu'il y a un contact. Il y a un contact. C'était pas très naturel. Non, Al-Shanou Maudim Lar, c'est NOSAF. Les mâches, bien qu'on a dit dans notre filet, NOSAF, de ce qu'il dit le Cher Tzibourg, on remercie aussi. D'accord ? NOSAF, ce qu'il dit le Cher Tzibourg, c'est le Harour. Al-Shanou Maudim Lar, ce qu'on est en train d'être modé par ton intermédiaire, toi, le Cher Tzibourg. Ou Al-Shanou Maudim, ce qu'on a été modé dans notre Lachache. D'accord ? C'est clair, Marco ? C'est pas clair, Marco. Et je suis content que tu le dises. Je déteste qu'après deux heures et demie d'explication, tu me dis que je n'ai rien compris. Au début, on dit qu'on peut remercier sur le fait qu'on peut remercier. Ça, c'est Rachid. Et la question qu'on a sur Rachid, c'est l'encadrer, l'aide. C'est quoi ? Maudim Arnoura, tatatata, acharni Maudim Lar, c'est très dur à lire. Tu comprends pourquoi c'est dur à lire ? Parce qu'après, on dit que c'est... On parle d'autre chose, quoi. Ça va ? C'est possible, Rachid, mais là, on dit Arnoura, sheata, nanana, febrakhot velo, nanana, vekente chayen, nanana. Alchenou Maudim Lar, il faut reconnecter au début, très difficile. D'accord ? Alors, je sais que le Haruch et le Harimigash, ils proposent autre chose. Ils disent non. Alchenou Maudim Lar, c'est je te remercie Hachem que tu n'autes Dieu et que tu as donné la vie et que tu la redonneras, baisera ta chèque, baisera ta mignage, machin, 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 machin. Et tout ce que je suis en train de te dire maintenant dans mon Amina, c'est Alchenou Maudim Lar, en plus de ce que j'ai de remercier, je t'ai dit ça. En plus de ce que j'ai remercier dans Matphila, ou ce que le Cher Sibourri dit dans Satphila. D'accord ? Nous s'afflés. Regarde, je tourne la page dans la vie. Tu vois l'arrivée gage ? L'explication du bord de Maudim Lar, Maudim Lar, Maudim Lar, Pirouche Clomar Maudim, Anachnoula Odaot, Yeterot, Ujahrod Moussafot, Al Elushanu Maudim Lar, Mettort Filaté. Je peux poser une question ? Non ! Sur Maudim ? Non ! Regarde le riz bariakar. Vous voyez ou pas le riz bariakar ? Maudim der Rabbanan. Ouqshe Amrua Kaal, Maudim Ima Chazan. C'est ça Maudim der Rabbanan. Omer Koliachid ve Achid, Odaa Sari Shon qui parle. Chacun y dit un Odaa Ketana, une petite remerciade, Amatrelet Kemoken Bero Maudim, qui commence également par le mot Maudim. Mais Mett, pourquoi il faut faire ça alors ? Alors que pour les autres brachotes, on dit juste Amen. L'Efi, Che'en, Deirech, L'Ish Toik, V'Lasot, Odaa ve Lomar, Elokayatar, Aledeshaliar. Ce n'est pas le derrière. De laisser quelqu'un nous acquitter de la remerciade. Quelqu'un dire, voilà, je remercie nos doutes. Moi aussi, je remercie. Moi aussi, je remercie. Par exemple, je ne sais pas, on va à un repas. D'accord ? On a tous très bien mangé, on crevait de faim, on a été rattrapés dans un désert, ça faisait une semaine qu'on n'a pas mangé, on a bu un peu d'eau, etc. Quelqu'un nous donne à manger, il s'occupe de nous, etc. Et quelqu'un, il dit, voilà, je voudrais au nom de tous vous remercier. Non, non, moi aussi, je veux remercier. Moi aussi, je veux remercier. On est au bas. Remercier, c'est quelque chose qui me touche. Dans mes tripes. Ça ne se fait pas, c'est l'autre erreur de se laisser remercier par un représentant officiel. T'entends ou pas ? T'entends ou pas ? Il grille des étapes, là. T'entends ce qu'il dit ? Le Bouddharam aussi dit la même chose. Il y avait l'antérieure, le Bouddharam. Est-ce qu'on est d'accord que chacun doit faire sa petite Kabbalah tol-Marchu-Chamayim ? C'est quoi la Kabbalah tol-Marchu-Chamayim ? C'est sentir ? C'est quoi Kabbalah tol-Marchu-Chamayim, Marco ? Non, mais c'est quoi ? Les Kabbalah tol-Marchu-Chamayim ? Donc, c'est une sorte d'effacement, une forte annulation, d'accord ? Tu es d'accord ou pas ? Est-ce que je peux t'annuler à ta place ? Non, c'est possible. C'est à toi de t'annuler, d'accord ? Et donc, ça revient à ce qu'on avait au début de la Maserret, que le Ritva et d'autres Hichonim, ils ont dit que Kretsema zélo alé des chaliar. Vous vous rappelez ou pas ? Kretsema zélo alé des chaliar. Tu t'annules au moment que tu dis Shema Israel ? C'est une prise de conscience de mon inexistence et de mon inimportance devant Hachem. D'accord ? Alors, il dit pareil. Quand je remercie, c'est que je reconnais des pentes d'Hachem. Une Oda, hein ? Vous vous rappelez ? Ça ne vous rappelle pas un Maharal ? Histoire que Oda, c'est une annulation ? Non. Dan ? On n'a jamais vu ça. Ça met un tas de bouffonnerie ? Où on avait vu cette notion d'annulation dans Maudiman Ardoulard ? C'est un Koubarou. On avait vu un Maharal qui affirmait que la Bessade, la prosternade dans Avod, c'est, voilà, c'est, je ne suis rien, Hachem me refait vivre comme une plante qui pousse, et Maudim, c'est comme un Évète qui se met par terre, ouais, je t'appartiens au Mont-Roi. D'accord ? Donc c'est une Kabbalah au Malchut, au Malchut, au Malchut Shamaïm. C'est bidou que ce qu'on a vu dans le Maharal qu'on était un peu étonné, on dit, mais on pensait que c'était de la gratitude. Le Maharal nous a dévoilé, non, non, gratitude, c'est quoi, gratitude ? Ce n'est pas c'est un merci et dégage. Merci, donc je t'appartiens puisque tu donnes tout, je t'appartiens. D'accord ? Ce n'est pas juste des bonnes midotes. C'est une Kabbalah au Malchut Shamaïm. On voit cette idée ici. Et comme maintenant, il y a ici une proclamation du Cher Tzibourg d'annulation à Dieu, on dit, malheur nous, on t'appartient complètement, on reconnaît que tout vient de toi. Alors nous aussi, on doit effacer notre être devant Hachem. On a chacun un devoir des façades. Vous comprenez ou pas ? Non ? Dommage. Ça aurait été super. Il y a le Cher Tfilot chez Bakasha qui est quand même c'est l'achlanou, refaenou, baréchaleenou. Il y a le Cher Lomar chez Yodé. Mais maintenant, il demande des choses. Et la Brioute, et la Parnassah, ce qu'il peut demander pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui peuvent faire pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a juste les choutes basées. Il y a juste les choutes basées. Une fois que tu expliques, oui, chez Gol, parce que Adam, comment on dit, ouais, comment le dit l'agmara par rapport à Shalyar, les Chovah et tout ? Ça qui dit ici, il dit, il peut demander pour moi une tovah. Il ne peut pas s'annuler devant Dieu à ma place. Il ne peut pas être pour moi. Il ne peut pas s'annuler à David. Amartal Hashem Adoni Atan, Hali de Hatsmi. Amarti, Vélo Alide Shalyar. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un chazal sur ce Télim, je ne sais pas. Adoni Atan. il a expliqué quand il a expliqué la partie de modim que nous disons dans notre prière on a fini la prière comme le prass et celui qui aident une question il auba et qui dit comme on a mis ut et je vous promets que tu as Masker je vous promets que tu as l'audi et tu as me et je n'évoquais que tu as le peuple et nous nous produc Il explique toute la longueur de l'abrachat. Dan, il fait une remarque importante, parce que nous, dans l'agmara, on n'a pas vu Shehata. Dans le tour également, il y a marqué HM. C'est pour se coller au passouk. Le passouk, Tehilim, Tehzein, je vais voir ce qu'il dit, en fin de compte, s'il a l'air d'être fondamental. Fondamental. Il est où, d'ailleurs, Reuven ? Parlons de fondamental, Reuven. C'est en Égypte, c'est Rassissi. Je n'ai pas compris la preuve du... Tu as compris ce Tehilim, toi, Dan ? Qu'est-ce qu'il a vu dans ce Tehilim de particulier ? Tikkunakali. Ah, c'est dans le Tikkunakali, celui-là ? Oui, quoi, tu as dit quoi ? Quand tu as dit Amartin, tu as dit Amartin. Amart, Amart Lashem, Amart Lashem, Amart Lashem, Amart Ladonai, Adonai Atah, Tovati, Bal, Bal, Aalecha. Bal, Bliayin, Bal, Aalecha. Il dit Amartin, Amart Lashem, 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 Amart Lashem c'est quoi c'est l'eau c'est quoi l'eau ah il ne parle pas à Dieu il parle à Knesset Israël ah si à Dieu non ah oui Hachem alors ça se contredit les deux Pérouchim ah il faut dire non il faut que les Tovot que tu me fais tu ne me dois rien c'est que du cadeau le Radak par contre il parle pas à Knesset Israël il parle à son nefesh c'est à dire il invite il ordonne à son nefesh d'être modé à l'Hachem c'est à ça tu crois qu'il est mythique la veine c'est pour ça qu'il dit à niveau de la chaleur qu'est-ce que tu as dit Dan ? c'est à dire qu'il dit à niveau de la chaleur c'est bizarre hein par rapport à l'Hachem par rapport à l'Hachem par rapport à l'Hachem par rapport à l'Hachem c'est une vue de l'esprit il parle un peu c'est moi quoi hein ? je ne comprends pas bien ma bouche ne peut pas m'acquitter de la remerciement c'est mon nefesh qui bizarre ça va vous jouez mais pas qu'un autre ouais ah nefesh moi et pas qu'un autre c'est que ça veut dire ? non c'est pas ça qu'il dit oui amar le nafoshu k'var odeti ki Hashem u adonecha ve'at chayivet le'rovdo ve'im lo yitav lecha al derech al t'yuk yavadim ve'ma rabi yishulmo sfaradim ve'etfilot tav inelecha lo li amdi lefanecha olishem k'vedecha lo li ischach olati tovati eneini hayavelecha ki eneira ou l'ekach bon be'kitsur anizman donc be'kitsur notre nuit il veut tirer de ce passouk là qui est un enjeu de remercier soi-même que d'après le psalm de Rachi je comprends que David il dit à Knesset d'Israël c'est à toi de remercier je peux pas remercier pour toi à toi de remercier toi-même ce que t'as reçu et en plus ce que t'as reçu tu méritais pas c'est un cadeau d'Hashem à toi de remercier et regarde la fin du ri ben yakar c'est intéressant on sent qu'il y a un troisième chat kolze regardez trois lignes avant la fin kolze explique moi ça Julien comment il explique chez nous marco t'es avec nous bah t'as lâché un peu je connais tes sourcils qui frétillent regarde excellent excellent frétillons ensemble par contre dis-moi ça kolze yuratsun expliquez-moi tu veux ça tu l'as pas ramené tu l'as pas ramené ? je sais pas t'as raison de t'étudier japan il faut étudier kolze yiratsun mifanecha juta selanu isra t'entends-je bien ? c'est une fille là quand même t'entends-je bien ? c'est l'orashi velotosfod veloramigash pirouj revii c'est l'anubisra odah c'est-à-dire que ça vient expliquer lequel oui fais-nous vivre oui amène-nous betamigdash comme ça on fait le mitvot par le mérite que nous te remercions t'accomplis cette prière là pourquoi j'aime pas ce pirouj ? dans le chat il est magnifique pourquoi j'aime pas ce pirouj ? t'as compris le pirouj déjà marco ? tu es entraîné comme ça tu es comme ça j'aime fais-moi vivre amène-moi betamigdash par le mérite que je t'ai remercié à la place de à la place de c'est pourquoi j'aime pas ce pirouj là marco ? il est super il est super il est super facile à lire dis-moi l'opinion de Rav dans l'agmara marco tourne la page qu'est-ce qu'il dit Rav ? c'est de l'agmara l'agmara tout au début c'est de l'agmara ? non non il y a Rav Shmuel et Rabi Samay on va à Rav sur toutes les les soirées les soirées les soirées les soirées les soirées on va à Rav s'il y a Rav la sauce Quelle politesse ! Quelle force, Marco ! Je crois que ça te vient en fait. Hein ? Je te fais un résumé. Tu es prêt, Marco ? Tu t'accroches ? Oui. On a vu pour l'instant trois pchattimes. Oui. Donc, tu as bien retenu celui de Rachid. Rachid, oui. Je vais mettre devant l'écran comme ça les gens sont contents qu'ils ont le résumé parce que personne n'a rien compris. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Donc, on a vu trois pchattimes. C'est quoi ? Maudim, Alardou, Archanou, Maudim, là, Rachid dit je te remercie Hachem de pouvoir te remercier. Très bien. Le Harour et le Rimi Gash je te remercie Hachem. En plus que je t'ai déjà remercié. Al, c'est en plus. Al, c'est en plus. En plus de. Ou en plus que le Chersibourg te remercie. Ou en plus que je t'ai déjà remercié. C'est la nuance entre le Harour et le Rimi Gash. Et troisième chat, Al-Shanou, Maudim, Lahr, par le mérite qu'on te remercie. Alors ça, ça marche sur ce qu'on a à dos mûrs. Mais sur Rav Shmuel et Rabbi Samaï, ça ne marche pas. Au Dimanar Toular, nous te remercions par le mérite qu'on t'a remercié. Ça ne veut rien dire. Le Ribi Benyakar, il a dit Hachem, donne-nous la vie et reconstruis le Béthamigdras, Al-Shanou, Maudim, Lahr, par le mérite qu'on t'a remercié. Exauce nos prières. D'accord ? Alors ça, ça marche dans notre Sidou, mais ça ne marche pas dans l'Agmara. Comment tu comprends Rav ? Maudim, Maudim, Lahr, nous te remercions, Hachem, par le mérite que nous... Al-Shanou, Maudim, par le mérite que nous te remercions. Ça ne veut rien dire cette phrase-là. C'est ou bien je te remercie de me donner la possibilité de te remercier ou bien en plus de ce que je t'ai remercié, mais par le mérite, ça ne marche pas. Alors regarde la Bouddharam à la fin. Al-Shanou, Maudim, comment il explique la Bouddharam ? C'est 5 lignes avant la fin de la Bouddharam. Al-Shanou, Zikita, Noumikola, Oumod, Vekiraftan, Nouléodot, Lekha. Donc c'est comme Rashi, lui. Lui, là, il a réussi à garder Rashi même dans la phrase longue. Si on lit la phrase d'après Rashi de la Bouddharam, c'est-à-dire Maudim, Maudim, l'Artou, que tu es notre Dieu, etc., Dieu de notre peuple qui a créé toute chère et qui a créé le monde et que nous t'adressons bénédictions et louanges, ouais, tout ça, pour ton grand nom et tout, de nous avoir donné la vie et de nous avoir maintenus en vie et nous te prions maintenant de continuer à nous donner la vie, de nous abonner au Bouddharam pour accomplir ta volonté, ouais, et qu'est-ce qu'on a comme chance de te remercier à Rashi à nous Maudim, l'Art. C'est lointain quand même la Bouddharam. On n'aurait pas pu le deviner tout seul à Rashi à nous Maudim, l'Art, quand on lit la phrase. C'est quoi le rapport avec la Triatham et Tim ? Aucun rapport. Aucun rapport. Je te promets qu'on me l'a dit. Alors, c'est la personne qui te l'a dit. Ça lui t'expliquait, mais il n'y a aucun rapport. Donc, c'est bon ? Donc, on a a priori le Pshat qui rentre le mieux, c'est le maître du père du Rambam, le Harimigash et le Haruch. Non ? Vous êtes d'accord ? Julien, tu es d'accord ou pas ? Le Bouddharam, il l'a dit parce qu'il est fidèle à Rashi, mais c'est difficile à lire. Le, comment dirais-je, le Riba Nyakar, il est très facile à lire le Sidour, mais pas l'Akmara. Ouais ? Et le Harur, il rentre et dans le Sidour et dans l'Akmara. On a un problème, non ? Vas-y, je t'écoute. Il n'est pas Yerushalmi, quoi ? Alors, Yerushalmi. Yerushalmi, il dit le Yerushalmi, c'est vrai comme Rashi, tu dis. Oui, oui. Il nous a rappelé un élément intéressant d'âne. D'après, Toswot qui rapporte Yerushalmi, bien que Toswot n'explique pas comme Rashi, ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a pas dérangé. De toute façon, on voit que Yerushalmi relègue sur le Babli. On le sait. Surtout. Parce qu'il même, il finit par Baruchat HaShem, Akele Odaot. Il finit même par une tratima. Ah, donc c'est deux avis dans Raph, tu dis peut-être ? Bah oui, parce qu'il n'y a pas de tratima chez nous. Donc de toute façon, on voit que ce n'est pas en parallèle le Yerushalmi Babli. C'est vrai ? Parce que c'est quand même important est-ce qu'il y a une tratima ou pas. C'est quand même fondamental. Et le Yerushalmi, il le met pour chaque opinion Baruchat HaShem, Akele Odaot, et pour le Babli, non. En plus, le Yerushalmi, il parle de Ishtar Kravaya. Nous, on n'en parle pas. Donc c'est là vraiment Maomri Baraham. On voit que peut-être grave, il témoignait ce qu'il disait, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça marche. Je fais aussi comme Marloquette, même dans Maishmaud. Je fais Marloquette parce que Toswot, ça ne l'a pas dérangé. Toswot, il ne se pique pas comme Rashi. Il rapporte lui-même le Yerushalmi. Et Toswot, il a Rashi, par définition. Donc il a compris de toute façon, c'est Marloquette, Babli, Yerushalmi. Dans l'Akmara, Rashi, il est difficile. Alors tu dis, la question qu'on a sur Rashi, elle est sur Yerushalmi aussi ? Comment il ramènera ? Une seconde. Rashi, Bécharnel. Non. Sur Yerushalmi, il n'y a pas de problème parce qu'il ne dit pas Alshanou Modimlar à la fin. Non, il n'y a pas de problème sur Yerushalmi. Nous, ce qu'on a en facteur, chaque opinon dit Alshanou Modimlar à la fin, il n'y a pas ça dans le Babli. Dans Yerushalmi, il n'y a pas Alshanou Modimlar à la fin. Mais Alshanou Modimlar, on ne reprend pas. On ne reprend pas. Regarde. C'est juste au début, Alshanou Modimlar. Donc, le chat de Rashi dans Yerushalmi, ça marche. Mais pas dans le Babli. Comment, le Yerushalmi ne reprend pas Alshanou Modimlar à la fin de la phrase. Ce qu'il reprend, c'est-à-dire, il y a un point en commun entre Yerushalmi et Alshanou Modimlar, on remercie Alshan, on ne pourra te remercier. Très bien. Mais après, on dit Borata Hachem à quel out-out. Et les autres opinions qui sont relèques sur Rav, elles ne disent pas Alshanou Modimlar à la fin. Juste Borata Hachem, ils ne disent pas Alshanou Modimlar. C'est que Rav qui dit Alshanou Modimlar. Alors, soit Rav, il avait la mâche marout et les autres, ils sont relèques. Soit Rav. Il avait la mâche marout sur Alshanou Modimlar, c'est comme Rashi. Les autres, c'est les autres, ils sont relèques sur... C'est compliqué, ouais. On ne comprend plus Rav Papa. Parce que, quand Rav Papa dit il faut dire comme tout le monde. Si on dit, si Rav Papa dit il faut dire comme tout le monde, c'est Alshanou Modimlar. Et on répète une fois, Alshanou Modimlar. Quoi ? On dit comme tout le monde, mais jusqu'à... Jusqu'aux élèves, de Nardaï, là, peut-être pas, qui m'en inclut. Pourquoi ? Parce que c'est mais ça y est, il va y aller, puis il faut autre chose. Mais cette possibilité, je crois. Non. Non. Comment on va se refuser ? Non. C'est-à-dire que Rav Papa, il le possède comme Nardaï, comme Rav Acha, Rav Acha Bar-Yakov. Tu as tout le monde, Nardaï, ils n'ont pas dit, mais Messem Bar-Achi, Nardaï. Je comprends pas, c'est ce que tu parles. Ils n'ont pas dit Messem Bar-Acha. Non, c'est Rav Acha Bar-Yakov qui a dit ça. Messem Bar-Achi. Rav Acha Bar-Yakov. Nardaï, n'est-à-dire que Marco, on t'a reperdu ? Oui, non, je suis toujours sûr. Tu es sûr quoi ? Dis-moi, je veux que tu comprennes Marco. Non, c'est bon, je comprends. Tu as compris les trois opinions ? Et alors, j'ai expliqué, Rachi, ça rentre bien ce qu'il dit, oui, au début, mais à la fin, on a du mal, oui. Mais ce qui rentre bien Rachi, lui, il respecte le hal, on te remercie, sûr. D'après Rachi, il a respecté le hal, on te remercie, sûr. le hal, c'est un hal qui existe parfois, c'est en plus d'eux. Ça arrive des fois, hal, c'est en plus d'eux. D'accord ? Et d'après, et d'après le Ribenyakar, hal, c'est Bessrout. On te demande ça, hal, chanou modimlar, hal, zé, chez Zahri, nous leur dondera, tes tichmas. Donc le hal aussi, il est possible, le hal. Réponds à notre prière, hal, chanou modimlar. Qu'est-ce que tu dis ? Franchement, il connaît ce qu'il fait le hal, il explique le hal qui est un ramid Simaï, il explique le hal sur la prière d'Aguara. Donc c'est comme il dit lui. Après, le fait qu'il ait rajouté le ramach à Mariakob, il a rajouté le crapapa, il a dit, on prend tout le monde en cause, donc on prend tout le monde en cause. Donc forcément, le hal, il joue sur ça, mais Rachid ne dit pas que le hal de ramach à Mariakob, il est sur le modim, mais il a se trouvait, il a déjà changé. C'est parce qu'il n'a parlé que de ça. Ils ont changé le ramachement au-delà. Ils ont changé. Alors pourquoi on dit, pourquoi Rav Papa dit on va comme tout le monde ? On ne va pas comme tout le monde parce qu'on n'a pas remercié d'avoir la possibilité de remercier. Non, ça veut dire on prend tout le monde en compte. Mais ce n'est pas vrai, on n'est pas posé comme Rav. Rav avait dit qu'il faut remercier d'avoir la possibilité de remercier. On ne l'a pas fait ça. Tu as perdu Rav. Tu as perdu Rav, Shmuel et Rabi Simaï. Donc tu n'es posé comme personne, tu n'es posé comme le dernier, mais pas comme les trois premiers. Tu n'es pas posé comme tout le monde. Les trois premiers, tu les as effacés. Si tu enlèves le lama Shmahoud de remercier, de pouvoir remercier dans le dernier, alors tu es collègue sur Rav Shmuel et Rabi Simaï. Tu es d'accord ou pas ? Et on voit d'ailleurs que le Abu Dharam, il a bien compris Rachi. Il a expliqué notre sidour comme Rachi. Même le dernier, il est sûr de la possibilité de remercier. C'est incroyable. Je pense qu'ils ont pris tous les Mashmahoud de Alpes aussi, je crois. Si tu avais dit Alpes, c'est quoi ? Tu aurais dit les trois possibilités. Oui. L'Isseroute, Rav Plus et le Pou. Là, on voit un truc très important que c'est très dangereux de la démocratie. Ne laisse pas le peuple parler. Dès que le peuple a dit quelque chose, c'est le balagan. Ma ham om rive. Non, non, s'il te plaît, pas le ham. C'est une catastrophe, cette histoire. Tu aurais imaginé que Maudim de Rabanam, c'est tellement dur. Alors, on va voir ce qu'il dit le Bet Youssef, maintenant. Il n'y a pas de marrant en européen pour... Le Ribenyakar ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est le plus pas chouple, le Ribenyakar. Il y a plusieurs qui disent comme lui, ce n'est pas que lui. Je crois que c'est le maître du Ramban, je crois, le Ribenyakar. Le Ramban ? Oui. C'est pas rigolo. Il a fait tout un sidour expliqué, lui. C'est un des premiers sidours expliqués. Je ne suis pas toujours friand de ses pirouchimes. Des fois, c'est pirouchimes un peu dégamètre, des trucs, etc. Et c'est un gadol, quoi. C'est un gadol. Mais je préfère souvent les pirouchimes du Abu Dharam. Je ne suis pas chetane. Mais avec Itzou, en tout cas, la notion de Kabbalah Tolmaru Chamaim, c'est ce que j'ai voulu vous rapporter du Ribenyakar. Le Abu Dharam dit la même chose sur ce point-là. Pourquoi ? Il y a une question qu'on doit se poser, Marco. Pourquoi ? Dans toute l'amida, on répond juste à Mène et là, il faut dire une phrase. Parce que comme un an remercié, c'est s'annuler la quête de jouer au roux, personne ne peut acquitter de l'annulation la quête de jouer au roux. Et c'est pour ça qu'on doit se prostagner aussi quand on fait ça. Ça explique pourquoi on doit se prostagner parce que c'est une annulation. Dans le motif des rabbins aussi, on doit baisser la tête. Ça explique parce que c'est une annulation. Qu'est-ce qu'est-ce une possibilité ? Non, parce qu'on dit pourquoi je dois durant la Khazara Tachat dire toute une phrase alors que moi, j'ai déjà dit Maudim et Amène suffit dans la Khazara. Parce qu'il est en train maintenant de dire un remerciement et on ne peut pas se taire quand on dit un raison. Moi aussi, j'ai envie de remercier. D'accord, mais alors pourquoi le reste, tu n'as pas envie de redemander ? C'est pas quitter. Non, c'est pas quitter, je suis déjà quitté. Mais c'est ça qu'il dit, lui. Il te dit, regarde dans les mots, ça revient à dire que quand on écoute la Khazara Tachat, maintenant j'essaie de faire ce travail-là. Pendant les années, je négligeais un petit peu la Khazara Tachat, j'écoutais, ou bien des fois où j'étais à Variane, j'étudiais un petit peu, ouais. Des fois, je me travaillais, non, il ne faut pas étudier, c'est un sourd, etc. Je dois écouter, mais je rêvais en vérité. Je crois que ça vous arrive de rêver pendant la Khazara Tachat. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant Khazara Tachat ? C'est fini, toi ? À l'Amida. À l'Amida, d'accord. C'est vrai que vous n'avez pas la même chance que moi d'avoir un lachage qui dure 10 minutes. Ouais ? Donc, moi, Khazara Tachat, je suis condamné à décider, qu'est-ce que je fais ? Et donc, du coup, grâce à la Suga qu'on a vue, grâce à la Suga qu'on a vue, que d'après l'Hirushanmi, c'est très important le Amen de Akkala Kadosh et de Shoma Tephila, donc il ne faut pas que je rate le Amen de Shoma Tephila, du coup. Il est d'accord, le Bet Youssef, c'est important, le Amen de Shoma Tephila ? Il ne t'impose pas de... Il ne t'interdit pas de commencer ton Amida au risque de perdre le Amen de Shoma Tephila, mais il est important pour lui, le Amen de Shoma Tephila, parce que quand tu reprends Motamo avec le Chantibour, il faut être avec lui pour gagner le fait que je n'ai pas besoin de répondre à l'Amen. Tu te rappelles ? Donc, il est important le Amen de Shoma Tephila. Donc, maintenant, du coup, à Kossetsalakha, il faut que j'écoute bien toute l'Amen pour bien me concentrer sur le Amen de Shoma Tephila, premièrement. Et deuxièmement, si dans Maudim il faut baisser la tête. Et des fois, quand tu es à moitié endormi, tu fais alors... Mais ce n'est pas forcément la tête. On a vu que c'est tellement important de baisser la tête qu'on t'interdit de commencer l'Amida. Alors quoi, maintenant ? Je vais te dire qu'il confirme ma marche parce que je ne suis même pas dans mon Amida et je ne baisse pas la tête. Donc, ça m'a motivé pour être plus serre dans l'Amida. Et j'ai compris un truc, du coup, en étant plus sérieux dans la Khazara, que ça racole. Alors, ça, c'est l'opinion du Harizal. Ça n'a pas bien étudié Béyoun Toulénienne de Khazara Tachat, mais je vous donne de temps à autre quelques bribes. Le Harizal, il dit que la fila la plus importante, c'est la Khazara Tachat. Parce qu'il y a une chéla un petit peu. Il y a une chéla, c'est que... Quand on fait la Amida et la Hach, on fait tous ensemble une prière. Pourquoi ça n'appelle la Bézibou, Bézal ? Chacun est prié à son rite, chacun a ses demandes personnelles. On est ensemble à faire des trucs persos. Hein ? C'est vrai que la Khazara, c'est que le cher Tibour, à l'origine, c'est pour acquitter les gens. En tout cas, elle est Bézibou, cette fila. Il y a même un Khazara qui a osé dire que quand on prie, on commence ensemble à la rage, ce n'est pas vraiment de fila Bézibou, mais quand tu pries avec le cher Tibour, là, c'est vraiment de fila Bézibou. Khazara qui dit que c'est mieux de prier avec le cher Tibour que de prier Bézibou. Bon, c'est le monde à l'envers parce que tu as du mal à te concentrer, ouais. Donc, tu as peut-être le Hénien de Tibour, mais tu l'as bousillé de ta prière aussi. Donc, bon, c'est un Khidou, je dis qu'un Khazara de se fermer. Dans l'idée, je comprends par rapport à la notion de Tibour. Donc, du coup, quand le cher Tibour, donc maintenant, pour vous expliquer pourquoi je vous ai parlé de tout ça, maintenant, j'écoute, maintenant que je fais un effort d'être plus sérieux dans la Khazara d'Age, d'écouter ce qu'il dit, quelque part, on a un monsieur qui est en train de faire une prière au nom de la communauté pour la Briou, pour la Parnassah. Ouais. Il faut se sentir un petit peu investi par ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Ouais. Une Takana d'Eravallan de prier pour la Briou, pour la Parnassah, pour la Géoula. On répond à Mén Béitla Avout. Ouais. Il a une force dans sa prière que nous, on n'a pas puisqu'il incarne le Tibour. Il y a Navoda dans la Khazara Tachat. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça racole. Sa prière, il y a une force particulière. C'est de tu l'as, avec le Tibour, l'école Adéot. D'accord ? Et c'est une Takana d'Eravallan de l'école Adéot. Et maintenant, il vient demander des choses. Quand tu réponds à Mén, tu souhaites véritablement, donc tu dois suivre le chère de Tibour. Il souhaite, ah oui, mais là, c'est la Brioude d'Antenne pour tout l'âme Israël. Là, c'est plus du tout, c'est complètement l'Ishma à ce moment-là. Nous, compris pour nous, alors c'est la Brioude du âme Israël, mais nous aussi. La Géoula, mais j'aimerais y participer. Là, c'est vraiment une fila l'Ishma quand on écoute la Hazara Tashat. On n'est plus dedans, vraiment. On est un élément annulé à la nation. Ce n'est plus notre prière. Donc, quand on est mes alzèles d'être concentré plus ou moins ou d'étudier, c'est qu'on n'est pas intéressé par les Tovats à Klal. Donc, il trazak t'i banose et le rochef. Et je me dis ma chmoud dola, une fila pour le Klal. C'est pour ça qu'il y a ce qu'il faut dans la Maha qu'il faut attendre. C'est mieux d'attendre tout le monde. Non, ça, c'est une romere que je ne comprends pas. Ça, c'est le shoot à roche. C'est un roche qui s'est bien attendre. C'est à cause d'un shoot à roche qui dit que c'est nire qu'ébrachalevatala. Ah, carrément. Ouais. Un truc très bizarre. Un truc très bizarre. Il y a un roche qui dit ça et il y en a qui l'ont pris au pied de la lettre et dit c'est brachalevatala. Donc, à cause de ça, il n'y a pas dit ce qu'ils vont répondre. Neuf. Alors, tu parles d'autre chose. Je t'avais encore dit que c'est moins attendre que tout le monde. Ah, tout le monde. Je ne t'ai pas laissé parler, excuse-moi. C'est pas pour tout le monde. Quoi ? Il y en a qui sont les lamidas en 15 minutes. Non, c'est dans Couvre-tête que tu as vu ça. Ah oui, mais c'est à cause de ça. Pourquoi il dit ça le Winston-Brah ? Non, c'est à cause du rage-bas. On voit que d'après le rage-bas, tous les amens sont importants. D'accord ? Tous les amens sont importants et on devrait même s'interrompre dans le crèche-ma, etc. Tous les amens. Ouais, donc est-ce que je devrais m'arrêter dans mon avida pour répondre amène ? Je crois que c'est le khéjbol là-bas. Il faut vérifier, mais je crois que j'avais vu ce juste avant, je crois que j'avais fait un khéjbol avec le rage-bas, je crois. C'est pas vide, mais rien. Non, je ne sais pas, il faut vérifier. Non, tu peux commencer toi non plus. Donc, je vais en finir le chiche aujourd'hui quand même. Je ne sais pas si on va finir. Donc lui, lui maintenant, il parle, le Bet Youssef, ce qu'il a intéressé au début, le Bet Youssef, je vais vous le faire vite, je vais faire version accélérée de l'histoire. Le Bet Youssef, ce qu'il a intéressé au début, c'est la marlokade entre le Tour et le Rambam. Le Rambam rapporte que quand on est Mishta Hrave, il ne faut pas trop être Mishta Hrave. D'accord ? Et relisons le Tour, le début du Tour. On n'a pas vu dans l'Agmara qu'il faut se prosterner dans la Khazara quand il est arrivé à Moudim et c'est à Yerushalmi, des garçons de Yerushalmi. D'accord ? Première étape, on a Yerushalmi qui nous apprend que c'est ça la source qu'on se prosterne dans la Khazara. Mais attention, il ne faut pas trop se prosterner. Alors lui, le Tour, il n'est pas d'accord que le Rambam. Il a compris le Tour. Le Tour a compris le Rambam. Le Rambam, il dit que dans la Khazara t'achat, il ne faut pas trop se prosterner. Il faut moins se prosterner dans la Khazara que dans la Tfilabeah. Le Tour dit non, je ne comprends pas ce que tu dis toi le Rambam. Cette histoire-là de Loïchru et Termidam, il est écrit dans l'Yerushalmi et ça a l'air d'être écrit par rapport au Shahr Tzibour. C'est la Khazara qui concerne le Shahr Tzibour. Donc, ce n'est pas une question de différence entre la Khazara et le Khazara. C'est la Khazara qui concerne le Shahr Tzibour et les autres. Hein ? Il ne faut pas qu'il se prosterne trop. Comme ça, il comprend le Tour. Donc, lui, il a commencé par ça le B'Tsef pour expliquer la Marloquette. Regardez, j'ai souligné, on commence, ça se souligne. Mais t'as l'âme les Tama de Loïchru et Termidam et n'irai les Chumichum des Mirzeke et Yohara les Chuchuchay et Termichar à l'âme n'en fais pas trop. D'après cette explication, quelle différence Khazara ou pas Khazara ? Jamais n'en fais pas trop. Et quelle différence Maudim ou Avot ? N'en fais pas trop, c'est tout. Deuxième soulignade. Ouais. On dirait la Marloquette entre le Rambam et le Tour. la Marloquette et le Rambam et le Tour. Est-ce que la limitation de prosternade, il ne faut pas trop se prosterner, elle est dans toute prosternade. Donc là, c'est parce que c'est prétentieux de se prosterner plus que les autres. D'accord ? Ça, ça serait de dire que c'est Nalaha général. Mais d'après la Rambam qui dit qu'il ne faut pas se prosterner dans la Khazara Tachas quand on dit Maudim des Rabbanas, il faut trouver une autre raison. Il dit la raison que comme on s'est déjà acquitté de la prosternade dans notre Maudim, c'est juste pour ne pas nirer qu'il faut faire. Alors juste, tu fais un petit coup de tête, ça suffit pour ne pas être niré qu'il faut faire. Pourquoi tu veux te resporter la tête ? Tu n'es pas en train maintenant de faire la grande odeur dont on l'arrache. Ça suffit de baisser un peu la tête. C'est pas mission ou c'est obligé ? Ouais, je comprends ce que tu dis. Il est très rapide dans la réflexion d'Anne aussi. Il dit que d'après ça, ça serait suffisant. Mais pourquoi ça serait mégouné ? Mégouné ? Parce que comme c'est pas nécessaire, t'en fais trop. Quand maintenant t'es dans ton Maudim, perso, tu veux t'annuler plus, annule-toi plus, allez, procède-toi plein, il n'y a pas de problème. On n'est même pas synchro, même pas l'un il regarde l'autre en vérité. Ouais, personne ne se regarde. Il se prosterne, mais pas trop, là. Comment ? Alors d'après cette explication, il peut se prosterner comme il veut. Soit c'est Yoara, ou soit c'est l'autre sarir qui zéra que n'irrigue au verre. J'ai souligné les deux taramim. C'est un avkamina. Lui a expliqué c'est un problème de Nirekekofer, donc dans la Khazara on baisse juste la tête. Et il avait dit Merila, non c'est Nissim. C'est Nissim. Nissim il avait dit, c'est pas David, c'était Nissim, qu'il a eu dans le Benichra et que pour Khazara on baisse que la tête, etc. Donc c'est Alpi Bet-Yosef, c'est le Benichra. C'est le Maria Bouhav. Le Bet-Yosef a fait un certain pshad pour comprendre le Rambam. Et Véchen, Gam Piresh, Maria Bouhav. D'accord ? Mais il dit il y en a qui comprennent différemment, il dit qu'elle dirait que c'est le Mahloquette. Est-ce que c'est le Hara ou c'est... Alors qu'est-ce qu'il dit le Shukran Haruk ? Regardez le Shukran Haruk que je vous l'ai mis derrière. « Kishégeashisibur le modim, shokhim imo a tzibur, velo ishru yotermidae ». Donc lui, il a fait comme le Rambam, le Bet-Yosef, que la restriction de prosternade exagérée, elle est quand le tzibur dit « modim der Rabanan ». Vous me suivez ou pas ? C'est lui derrière. Et le Bet-Yosef, regarde ce qu'il dit, le Bet-Yosef, dis-moi si t'es d'accord avec le Mishitambura de Julien. Bet, vas-y. Explique-moi le Mishitambura, Bet. Qu'est-ce qu'il dit le Mishitambura, Bet ? Explique-moi. Je crois qu'il dit que quand maintenant on arrive à modim der Rabanan, il ne faut pas trop se prosterner. Et qu'est-ce qu'il dit le Mishitambura ? Pourquoi ? Je t'ai mis à ce qu'il dit le Mishitambura. 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 Il m'embête, il m'embête. Betra. Betra. Non, t'es mes saleh. Il dit « faire tout ce qu'il peut quand il y en a même temps. » Mes saleh, quoi ? Non, mais il dit deux choses, le Mishitambura. Il dit quelque chose et son contraire, non ? D'accord. Pirouche. Cheïchere, qu'elle dit une chère shriyote. Donc ça, c'est comme la première explication. Yoahara, on ne fait pas de différence. Quand tu dis ne te prosterne pas trop, c'est te prosterne toi comme les autres. Et donc les autres ne vont pas se prosterner trop. T'as le Mishitambura ? T'as pas le Mishitambura devant toi, Dan ? Il dit Pirouche, Cheïchere, qu'il dit une chère shriyote. Quand il dit le Termidaï, c'est pas plus que d'habitude. Donc le d'habitude, il ne faut pas trop se prosterner. Donc c'est comme le Pirouche du Tour. C'est un problème de Yoahara. Mais un général. Ça n'a rien avec Maudim d'Erabanan. Il a détruit le Shurnaur en disant ça. C'est pas lié à Maudim d'Erabanan. Il aurait dû dire Shurnaur que Cheïchere, Sibour, les Maudim, Shurini, c'est tout. Pourquoi plus ? Shurin ! Et si on dit que Shurin là-bas c'est X, là-bas c'est X. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi on l'apprend ici ? Il aurait dû dire plus haut que Cheïchere, c'est pour ça que je comprends le bar. Il y a un bar qui est faite. Et bien Maudim Shomer et Machert-Sibour. L'eau, il s'est râg. Il y a un air au Shomerat. Et Olam l'on a un bouquet. L'eau n'a un bouquet. L'eau n'a un bouquet. Et normalement, si on voit Lucien Macyar, on devrait être nommé comme ça nous ? C'est le chat du Bête-Yosef dans le Rambam. C'est la seule façon de comprendre le Shurnaur, le bar. Ce qu'il dit le Mishnamboura, ça s'appelle une désintoxication du Shurnaur, une stérilisation du Shurnaur. C'est quel Siman ? Kouf Kouf Yuddelet ou Kouf 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 Bête ? Kouf Bête, non ? C'est quoi le Siman ? Julien ? Réveille-toi, Julien. Kouf Kouf Bête, non ? Kouf Kouf Zahim, ça 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 ? Kouf Kouf Zahim ? C'est incroyable. J'ai une trompette. Julianus ? Non, 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 c'est mieux. Vous savez, t'es allé craquer que t'allais dire. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Le nom de la page, tu ne sais pas ? Ah, non, c'est bizarre. Il rapporte le Kouf Achaim. Je suis choqué. il dit c'est pas bien comme ça il dit alors si le il dit qu'il témoigne d'un minag ça ne dérange pas c'est pas comme ça vous êtes d'accord avec moi ou pas ? vous comment vous faites dans mon div d'Erabanane ? ah donc c'est pour ça qu'il a dit Nisim Ben Israï c'est ça qui n'en parle pas Ben Israï c'est bizarre qu'est-ce que tu dis ? t'es pas comme le Olam ? t'es méfouche le Olam t'as votre Alam ? t'as mazaria j'ai pas ton numéro de portable Dan j'ai une chance que je suis là t'es le seul que j'ai pas j'ai des cours sympathiques 5 minutes mais non t'as pas j'envoie des trucs je n'envoie rien du tout je n'envoie déjà envoyé mais non c'est fini c'est plus la même chose c'est la nouvelle sauce c'est la nouvelle génération de cours exceptionnelle tu as apprécié le cours de ce matin ? c'est qui dit ça le Ben Israï ? c'est lecture et traduction c'est tout c'est simple j'entends bien voilà je l'ai arrête de faire du bruit c'est bien j'aimerais que ce soit comme ça avec toi aussi que je t'entends pas ce que tu dis tu dis ah la tunique ah voilà regarde ce qu'il dit il n'a rien compris on n'a pas d'yohara sur ça il a fait un medley bon en tout cas dans le psa qu'il est d'accord le psa dans le churana roux c'est juste la tête c'est comme ça que moi je fais c'est le psa dans le churana roux je ne peux pas lire le churano différemment si tu fais plus ça va ou pas ? ouais toi c'est la minade c'est la minade non ? c'est la minade non ? le kafaraïm c'est pas mon rave c'est pas mon rave t'as regardé comment ils font ? ils font tous comme ça ? on me dit dans la minade d'accord donc c'est tout c'est la minade c'est la minade oh on n'a pas de minade très bien ça c'est un premier point que je voulais vous faire partager deuxième point regardez trois lignes avant la fin avec Kata Barajba et Opa trois lignes avant la fin du recto kata Barajba le rohava de Piresh il y a des rohava qui a ra'a dans la fin de la fin de la fin le rohava didi qu'est-ce qu'il dit il parle de ça il n'a pas rapporté toi il te dit c'est le il n'aura pas le comme ça je fais il dit le vous entendez ou pas première ridouche c'est un ridouche d'âne ils ont été contents les rebelles du fond il y a de la lara c'est bon vous êtes avec moi 3ème ligne regardez le dernier paragraphe du j'ai mis tout le je crois que j'ai sauté le parti non je crois que j'ai sauté il rapporte le il rapporte le il rapporte le irushalmi que nous on dit qu'elle est la haute en souvenir du irushalmi d'accord maintenant qu'est-ce que on finit le choukhanahu on se casse tu vas pas encore amener braze tu vas être prêt c'est trop tard maintenant ah d'accord donc t'es plus étendu regardez on fait le choukhanahu tiens on lève la sonnerie s'il te plaît oui donc t'as vu c'est entre parenthèses ça t'as embêté nous on le dit c'est entre parenthèses il s'est pas embêté ça l'a pas intéressé d'accord on n'est pas possède comme l'irushalmi mais on est on mentionne l'irushalmi sans être possède comme lui c'est bon qu'est-ce qu'ils font les choukhanahu c'est quoi cette histoire t'as compris le rama julien ben ils font comme ça eux on dit manard tout l'arche et l'oïda ouais un petit peu qu'est-ce qui est important c'est à sous les sujets on s'en fout on s'en fout un petit peu je m'applique je m'applique je m'applique complètement jusqu'à toutes les morceaux du corps les vertèbres les vertèbres alors le problème qu'on a c'est l'irushalmi l'irushalmi rapporte une histoire les poskims ils veulent pas effacer l'irushalmi qu'est-ce qu'on fait sur l'irushalmi qu'il y avait un rave qui s'est prosterné trop et lui a dit tu n'es plus chartibour toi donc on voit que ce n'est pas bien de se prosterner trop dans l'irushalmi on a l'irushalmi qui est un chartibour qui s'est fait renvoyer à cause de ça on essaie de comprendre de quoi il s'agit et ce qu'on parle ça concerne toutes les autres Ishtar Havayot t'en fais trop tu te la joues moi je suis plus religieux que les autres ou non c'est d'Avkar dans la Khazara ou l'homodim d'Arabana on essaie de comprendre cette marat c'est l'irushalmi pourquoi on est tellement violents avec une trop grande prosternade s'il n'y a pas l'irushalmi on n'en aurait même pas parlé je pense parce que les rishunis ils inventent rarement Nirek Eyora c'est souvent des des chazales et eux ils essaient de moi on sait trop c'est vrai c'est bien non ça j'ai éteint j'ai éteint le son ça continue à sonner ça c'est fou c'est fou c'est complètement fou c'est complètement j'ai éteint complètement donc voilà ne l'oublie pas les jours c'est partissant c'est sûr que c'est plus que la tête ou bien ça veut dire ne te prosterne pas autant que t'as l'habitude ça c'est le bar normalement un alors il a expliqué on reprend le Bet-Joseph le Bet-Joseph donne deux explications si maintenant on se prosterne plus que l'habitude c'est Yohara première explication deuxième explication comme maintenant alors la deuxième explication c'est pas tellement ça qu'avait gêné d'âne c'est pas tellement il est sourd c'est juste on a vu que Maudim de Rabanade quand nous on se prosterne c'est quoi c'est l'oeil et qu'est-ce qu'on faire c'est pas qu'on doit s'annuler devant HM on doit faire comme le cher Tzibou donc un petit peu ça suffit ça suffit c'est bon c'est lui lui il peut faire normalement lui lui il va dire qu'il fait normalement il va dire qu'il fait normalement parce que lui il fait comme si qu'il faisait cette fila à lui il va dire qu'il fait normalement cher c'est bon c'est ça qui demande le tour sur le Rambam on va dire non l'abdaf on va faire le Bet-Joseph qui parle de ça parce que je voulais le sauter donc verra Benouk regardez reprenez le Bet-Joseph sur le sujet de qu'est-ce que dit le tibourg dans la chazara sur ses marques d'années ou bille vache riche le termida donc l'aura même il a compris que c'est l'eau et choui tamida et ça parle du modim d'arabana ce s'est lié au on parlait du modim d'arabana de quel texte faut dire et ce s'est à dire il dit vétale et on a enseigné bille vache et l'eau et choui choui yashua tamida donc il a compris le rabanne c'est sur modim d'arabana faut pas trop se prononcer d'accord ça commence très bien oui mais ça joue bien mais la suite l'agma me dérange il dit le tour midi ta ta puisqu'il écrit là bas également dans les rouchalmi batar après cela berrad on rapporte masse berrad l'histoire d'un mec c'est l'histoire d'un mec il s'est trop prosterné et rabbi il a dit non moi je veux plus qu'il soit charte c'est bon lui c'est qu'il se clown à marbi rabraba l'eau avant ma vie non rabbi là il n'a pas l'interdit d'être charte cibourg et la gare il y a marroquette est ce qu'il a il a rayé de la liste des charte cibourg c'est fini je veux plus de lui ou non du nounou qu'est ce que tu fais là hé alors ça c'est là ça c'est le problème c'est maavir ça qui veut te mettre le tour maavir voilà maavir non c'est à dire pour la prochaine fois il veut c'est un scrut d'être charte cibourg maavir c'est là il l'a fait il l'a fait passer de descendre de son poste de charte cibourg ça maavir normalement l'expression maavir donc on a l'impression que maavir puisqu'il a marqué maavir c'est qu'on parlait du charte cibourg il dit le tour d'où il sait le tour qu'on parlait charte cibourg parce qu'il a marqué veivir et vir il va pas attendre un mec de faire cette file à l'arrache ouais donc c'est charte cibourg tu es plus charte cibourg d'accord comme ça il n'y a pas marqué qu'elle dit charte cibourg mais du terme veivir il a compris le tour qu'on parlait de charte cibourg donc c'est un problème qui est lié au charte cibourg le fait de trop se concerner dit le tour c'est un bonheur qu'il était pendant un long âge crié il sera plus il n'est pas charte cibourg il sera plus jamais charte cibourg c'est quoi alors ça veut dire quoi alors je n'ai pas compris ton deuxième tzad c'est quoi ton deuxième tzad c'est moi j'ai compris comme surpris de ça c'est quoi ton deuxième tzad mais il a de fil à la jeter non non c'est à dire qu'il n'est pas charte cibourg mais vu qu'il le fait il fait ça non non c'est pas veivir et vi en général ça s'appelle radier radier il a été radier moi j'ai radie l'autre heure il dit la charte cibourg vani homer nous dit le raviusef karo tout le torah vani homer chez en mikan raya les vatels divré à rambam et pour ça tu veux détruire le rambam non de l'écale et mimar il a lieu d'expliquer les rouches à l'ami de ben betibourg ben betibourg kama de l'oïchru et termidaï ou ma assez chez ira ah mais charte cibourg par exemple n'arrête le mec qu'en avait fait trop c'est charte cibourg mais ça s'applique à tout le monde il pourquoi s'appliquerait qu'au charte cibourg c'est pas cette vara d'en faire trop c'est pas bien comment on s'applique à tout le monde mais l'histoire elle était sur ça et puis il a quitté un petit prix seul c'est à dire que c'est possible qu'il ait fait cette remarque rabiot de nasser à d'autres personnes mais là ça fait du bruit à te rends compte le rabbi le rabbi charbit grand charte cibourg reconnu de bubble wed ouais il dit aïe non parce qu'un jour cette histoire là elle a été transmise plus elle a fait plus de bruit mais ça gênait autant à lui qu'un autre mais elle a été passée par elle a été transmise par l'histoire de cette anecdote sur charte cibourg il dit effectivement donc première explication c'est n'en fais pas trop quand tu te prosternes donc dans ce cas là tout le temps par là bas de modim ouais parce qu'encore une fois l'anecdote elle était dans modim l'anecdote est dans modim du charte cibourg mais lui rabbi il voulait pas qu'on en fasse trop c'est tout dans tout dans tous les je t'arramaiyaut non c'est à dire ce qu'on a vu dans le babli là il a fait plus c'est ce que ça veut dire d'après le chat qu'on est en train de dire on a vu à un certain niveau là il en fait plus il est en train d'emblasser ses genoux si tu mets un cerceau à ce moment là ça peut être rigolo il peut pas se relever ça peut être très rigolo tu as une 5 places tu peux le mettre dans le coffre dans le coffre Samuel s'il te plaît tu connais ma punition elle est terrible ma punition que Dieu nous en préservera tu vois bien dans Yerushalmi qui te dit on est Yerushalmi c'est pas Yerushalmi qui est que dans modim on voit que le Yerushalmi parle du sujet général aussi quand on te dit non fais pas trop c'est pas que dans modim c'est dans tout mais je rejouis de la traduction c'est le sujet à quel niveau il a créé c'était vraiment la feu je le rendrai demain je voulais la garder pour une fois d'accord je vais faire hasard Yerushalmi c'est le sujet à nous maintenant de modim les deux les deux il y a les deux là-bas il y a Emodim d'Arabana et toute la lachote de Projeta Havaya c'est ça l'omburgité il y a les deux c'est ça qui prouve le Bet-Yosef Samuel Samuel c'est ça qui prouve le Bet-Yosef tu vois bien là-bas qu'on apprend la lachat qu'il faut être Zokef Bashem etc donc on parle des sujets généraux c'est ça sa preuve justement regarde regarde dans les mots donc c'est pas un sujet qui est limité au Chertibour à modim on a rapporté après sur ça comment on parlait de modim on a parlé de toute la manière de se prosterner mais c'est valable aussi dans les Avot on a parlé de modim alors Agave Yerushalmi il a parlé des prosternades mais ce qu'on a appris dans prosternades ça marche aussi sur Avot on n'a pas vu de différence comment on se prosterne dans Avot ou dans Modim on est Zokef Bashem dans les deux alors c'est ça que dit Yerushalmi il a fait un package pourquoi tu veux dire il dit qu'on parle que dans le modim de Chertibour on parle de plein de choses là-bas c'est ce qu'on appelle un mix il y a un mix dans Yerushalmi il dit comme ça lui le bête de ce qui dérange pourquoi dans cette Yerushalmi on parle de pas se prosterne on parle que de modim on aurait dû parler de Avot aussi alors première explication bon on a parlé de comment on se prosterne et apprend sur Avot l'Avdafkar on parlait de modim modim c'est l'occasion d'en parler et qu'au bien qu'on les apprend sur les autres Ishtar Raviyan deuxième réponse bon ça m'embête qu'on n'ait parlé que dans Modim peut-être qu'on n'en a parlé que dans Modim pourquoi ? parce qu'il existait peut-être à l'époque Amina que les gens ils en faisaient trop dans Modim c'est une notion de se prosterner devant son roi alors on faisait je me prosterner complètement ouais comment ? jusqu'au sol jusqu'au sol voilà il me mâche il s'est approut le gamré il s'est approut à la Rizpa alors c'est pour ça que là-bas les Yerushalmi ils parlent dans Modim de cette exagération pas qu'il y a une afkamina entre Modim et Avot c'est qu'elle voulait contre-dire les Yerushalmi une habitude qui n'existait que dans Modim mais c'est vrai également dans Avot il ne faut pas trop se prosterner mais comme les gens faisaient cette erreur dans Modim c'est pour ça que là-bas Yerushalmi il en a parlé de cette exagération tu as compris ou pas ? D'après une explication alors quand Yerushalmi il a parlé qu'il faut se conserver également au début et à la fin on aurait dû reprendre encore une fois cette mise en garde je ne sais pas il y a un petit problème il dit bon si c'est un problème qui était lié particulièrement à Modim alors chaque fois qu'on parlait de Modim qu'on évoque ce problème de procédure de Modim on devait rappeler cette mise en garde je ne sais pas peut-être une fois ça suffit de mettre en garde je ne sais pas ça je ne comprends pas très bien ce qu'il dit c'est-à-dire c'est-à-dire le problème il dit c'est possible autre explication ouais c'est possible que tout le problème de Yohara ce n'est pas parce que les mecs ils se mettent par terre non c'est que dans le Modim des Rabbananes n'en fais pas trop pourquoi ? parce que le Modim des Rabbananes pourquoi on se prosterne pour pas maintenant être niré qu'il confère je me suis déjà prosterné dans ma tu es la Bélachache donc je n'ai pas besoin de faire toute la grande prosternade de ma tu es la Bélachache comme il a dit Julien les vertèbres le machin et tout c'est juste pour ne pas se distinguer donc là comme ça suffit de baisser la tête quand on fait plus tu exagères puisque tu n'as pas besoin de faire plus parce que c'est juste pour ne pas être niré qu'il faut faire donc quand on fait plus parce que tu n'as pas besoin c'est de la prétention donc ne fais pas plus comme tu n'as pas besoin de faire plus donc tu n'as pas le droit de faire plus tu commences à tes phrases Marco comme tu n'as pas besoin de faire plus donc n'en fais pas plus hein ça va c'est une idée qu'il faut faire je ne comprends pas c'est personnel dis le vodime le vodime d'Arabane le dis pourquoi on ne peut pas devoir faire moins c'est moins fort que ce qu'on dit c'est la bonne question je comprends ta question puisqu'on dit un texte qui est également une notion de subordination alors pourquoi on ne pourrait pas faire le même que la même prosternade que quand on a dit dans le Lachache il y a peut-être une nuance il y a peut-être une réponse mais la question est bonne je pense que c'est une bonne question en tout cas tu as vu que sur tout sujet ça va dans tous les sens c'est incroyable c'est incroyable concluons on a vu le Shukran Arur on a dit que d'après le flan au Shukran Arur l'exagération elle est dans comme le chat qu'on vient de dire avec la bonne question de Julien qu'on n'a pas de réponse dans le Maudim du Maudim du Maudim tu j'ai juste la tête et dans le Shukran Arzibur non il ne parle pas tu as vu il ne parle pas de Shukran Arzibur chez Yagia Shukran Arzibur les Maudim je ne parle pas de Shukran Arzibur c'est pas lié au Shukran Arzibur je ne comprends pas comment ça s'explique avec le Shukran Arzibur ça marche c'est une question que j'avais comment ça marche comment on peut répondre comme ça on peut répondre comme ça à la question quand tu n'es pas obligé de faire plus quand tu en fais plus c'est Yohara Shukran Arzibur il doit faire un certain Shukran Arzibur il doit faire un certain Shukran Arzibur comme nous en vérité la même chose il en a fait trop il a crié donc de là il n'en fait pas trop et si maintenant dans Maudim des Rabalins il faut juste baisser la tête donc n'en fais pas trop ça c'est une bonne question nous je sais qu'il faut baisser une Zwara on n'a pas de preuve sur ça au Shukran Arzibur on n'en fait pas trop mais d'où tu sais que tu dois baisser que la tête c'est une Zwara il n'a pas de preuve de ça je comprends c'est à dire il n'a pas de preuve que baisser plus que la tête c'est un problème dans Maudim des Rabalins il a juste une preuve que quand on fait trop c'est un problème et il a établi que dans Maudim des Rabalins ça suffit de baisser la tête donc quand on fait trop c'est un problème mais d'où tu sais qu'il n'y a que baisser la tête dans Maudim des Rabalins ça je ne sais pas t'as compris dans le problème ou pas je crois ouais 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 je crois c'est souvent comme ça le problème Julien je t'ai expliqué un grand Yesod qui va t'embêter mais j'espère qu'il va t'embêter autant que moi mais c'est une réalité le Shukran Arur par défaut il est possé comme le Rambam même si on s'arrange plus ou moins avec l'Agmara le Rambam il sait le Piroi il est possé comme le Rambam même des fois le Pichat dans l'Agmara le Roche il est mieux le Ramban il est mieux le Rashba il est mieux il a une tendance à être possé comme le Rambam ouais comme le Rambam il a rapporté Stalara dans Maudim des Rabbananes on les rapporte dans Maudim des Rabbananes on sait très bien que tout n'est pas écrit dans l'Agmara ouais ça fait des années qu'on découvre dans les post-chimes que dans les guéonymes dans les trucs dans l'histoire de Paulette tout n'est pas écrit dans l'Agmara d'accord Paulette c'est la copine de Liette ouais Paulette c'est recracher recracher Paulette ça crée tu vois si maintenant tu as une cousine qui s'appelle Paulette tu dis c'est pas écrit tu n'es pas écrit dans l'Agmara mais tu écris dans le riff ma cousine Paulette elle écrit dans le Rabbanou donc tu dis bon peut-être que c'est comme ça à l'habitude mais c'est quand même c'est quand même c'est 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 dans l'Agmara et dans les Hauts-Joyes on n'a pas tellement de preuves on n'a pas de preuves du contraire non plus donc voilà il y a une svarada dans mon hymne de Rabbanam réglée donc on l'applique cette histoire là cette grondade on l'applique sur mon hymne de Rabbanam tu pèses que la tête t'as pas besoin de plus donc si tu fais le plus on te gronde aussi Abel Vaskevitra aide mes corps aide mes corps Abel Zahram on va le voir dans Natsuga demain matin on va voir le Rambam on va encore tomber des nues avec le Rambam par rapport à Natsuga il va voir qu'il est posté comme ça je crois là où ce Rambam là suspense pour le même anti-Z qu'est-ce qu'il y a Dan non on ne peut pas dire que comme la raison elle est différente c'est que Nira qui est offert et ce n'est pas exactement la même prosternade que tu fais d'habitude alors la URA c'est un peu que tu fais Keïlu tu fais la prosternade dans ton sens avec la Kavana de la vraie prosternade et pas que Nira qui est offert c'est une Zvara mais tu n'as pas de preuve parce que la preuve c'est un problème non c'est un problème c'est une Zvara parce que l'histoire elle commence avec un char de cibour donc ce n'est pas Maudim Derra Banane si on est d'accord avec le Diouk de Ve et Virou c'est un char de cibour donc c'est Vadaï et ce n'est pas Maudim Derra Banane donc on n'a pas de preuve que c'est dans Maudim Derra Banane c'est dans tout ne fais pas plus et comme Maudim Derra Banane c'est un petit peu donc quand tu fais comme normal c'est trop voilà il est arrivé au genou normal donc lui il a fait trop par rapport à la normale voilà 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 donc qu'est-ce qui a été trop c'est ça d'accord et donc du coup comment tu arrives à la tête baissée je n'arrive pas à faire le lien alors donc le Rambam pourquoi il a rapporté cette Alaha de trop dans Maudim Derra Banane comme dans Maudim Derra Banane justement on a besoin de baisser que la tête dans la bande on a le problème d'en faire trop parce qu'on croit que c'est la même chose que les prosternades habituels alors là j'histoire en fait non de là on voit qu'il ne faut pas faire trop dans l'histoire de Charnam il ne faut pas faire trop quand est-ce qu'on applique nous c'est rare qu'on embrasse nos genoux dans la fila le Rambam n'a appliqué cette Alaha que dans le cas problématique dans Maudim Derra Banane on aurait tendance à faire comme d'habitude et là c'est trop parce que c'est un prétentieux lui non non pas le Charnam ce monsieur là il en avait fait trop c'est pas c'est pas une Michna c'est une histoire on ne peut pas en faire trop on ne fait pas trop il a fait mais quand est-ce qu'on arrive à un problème de trop c'est rare qu'on embrasse nos genoux ouais c'est dans Maudim Derra Banane où on risque d'en faire trop si on risque de faire une prosternade habituelle et c'est déjà trop il fait attention mais il dit non on ne fait pas trop il a appliqué cette Alaha de débordement du cadre de la loi dans le cas où c'est possible en fait c'est une Zvara c'est une Zvara et toi t'as détruit la Zvara t'as dit oui mais la Zvara parce que c'est Néry Gouvar mais c'est pas vrai parce que comme on dit Maudim Derra Banane on réexprime notre annulation donc on devrait faire la même prosternade a priori t'as une très bonne question qui casse la Zvara je suis d'accord avec toi à moins de dire que le devoir c'est dire Maudim Anachnoularchi Anachnoularchi donc on n'a pas dit grand chose en vérité c'est symbolique quoi maintenant ce qu'on dit c'est devenu une vraie remercie on aurait encore eu des tricks à te remercier on n'a rien dit en vérité on n'a rien dit on comprend qu'on se concerne moins parce qu'on n'a rien dit en vérité on a remercé pour un potentiel on a dit on aurait dû te remercier en plus mais on le fait pas même s'il n'a dit que Maudim Anachnoularchi c'est un nom de Maudim Anachnoularchi qu'est-ce qu'il se passe ? de quoi ? Maudim Anachnoularchi il dit que comme Rav il dit pas tout le texte il dit comme Rav vraiment le minimum Maudim Anachnoularchi il dit que ça il s'arrête il avait 4 mots il s'est posterné comme l'autre je pense que c'était un de 3 en quoi c'est grave ? pas trop plus que la tête pas trop comme Charles Sibourg qui a fait trop trop parce qu'il a dit que Maudim Anachnoularchi Maudim Anachnoularchi il a dit que ça alors tu vois que c'est un de 3 en quoi c'est grave alors il faut dire une voix qui n'est pas écrite dans Beth Yosef et pas plus on a vu qu'on ne peut pas faire plus alors si ça n'est pas une trova de Maudim Anachnoularchi dans Maudim de Rabbanan c'est juste Mishfou Nirekekofer donc tu as parlé d'en faire plus que on savent Maudim Anachnoularchi c'est le chayévet alors il y a eu de Maudim Anachnoularchi c'est le chayévet c'est le chayévet c'est le chayévet on a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'il y a Rézemegouné celui qui faisait Maudim Anachnoularchi donc là pour Maudim Anachnoularchi tu baisses la tête mais pas plus et maintenant c'est Yotar donc tu as rajouté à la liste il y a une cinquième toujours quand on disait il y en a quatre il y en a cinq Maudim de Rabbanan ah ouais bonne question c'est-à-dire qu'il n'y en a que quatre la même chose qu'on ne se prosterne pas dans Barékhou etc pourquoi ? parce qu'on vient dénaturer l'importance de la prosternate dans Avot et Maudim il y a faux si on se prosterne pour tout n'importe quoi alors on ne peut pas on se prosterne on s'en fout mais là non il n'y a que dans ça que tu vas te prosterne donc réalise tu t'annules comme une plante qui est en train de pousser ou tu es rive c'est comme le Mishomer Alel Becholium tu comprends ? Arézé Mégounet t'enlèves toute la puissance quand tu le fais à toutes les sauces très bonne question on ne l'a pas fait dans le choc en avant celle-là il faut qu'on le fasse je crois peut-être mercredi on va se le faire alors pour finir le sujet Azat Merci.